Bonjour à toutes et à tous les amis Lyon qui regardez cette vidéo, elle vous concerne si vous êtes en signe solaire Lyon, en ascendant Lyon ou lune en Lyon. Donc pour les énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire qui arrive demain le 2 juillet, vous aurez, je pense ici, une petite carte ici ou ici. Je vais voir, je vais faire en fonction de mon intuition, en tout cas vous avez trois fois le monde en énergie générale, donc vous l'avez ici. Donc comme je disais en énergie générale, pardon pour le flash et la brillance. Vous l'avez l'achèvement, donc avec le Hoshuzen, en fait vous l'avez avec les trois jeux, puisque vous le retrouvez ici avec le Golden Universal Tarot. Oh, d'accord, magnifique carte. Alors, ici, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à quitter, que vous allez quitter. Mais je pense qu'il va y avoir du, alors à la fois du déchirement, mais vous avez beaucoup de 2, d'accord ? Vous avez le 2, le 2, le 2. Je m'explique. Et encore un 2 ici. Vous avez donc avec cette nouvelle lune, une sorte de dualité qui va tout naturellement s'imposer à vous. Ici, vous allez quitter, donc vous êtes, j'ai l'impression que vous entrez dans cette nouvelle lune avec beaucoup de terreur, beaucoup de désespoir. Vous avez le 9 d'épée, pardon. Le 9 d'épée qui nous parle de cauchemars, de terreurs, de choses dont on a peur. Donc ici, vous ne correspondez pas à vous-même. Vous avez l'impression que le monde vous est tombé sur la tête. D'accord ? Donc, le conseil des cartes, c'est d'aller vers de la légèreté, de la joie de vivre, de l'espièglerie. Pareil, vous avez 3 fois le monde, je pense que ce n'est pas anodin. Ok ? Justement, cette énergie de 9 d'épée, vous allez la quitter pour quelque chose de plus espiègle. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réglées, j'ai l'impression pour vous. Vous apparaissez encore avec de l'épée. Donc, en la mineure, vous avez le 3 d'épée qui nous parle de se disperser, d'accord ? D'hésitation, de dispersion, de refoulement. Si moi, j'ai l'impression que vous refoulez quelque chose, on a la vacuité, on a la schizophrénie, les possibilités. Donc, pour moi, il y a l'instant présent aussi. Et je pense que vous mettez ça de côté. Vous le mettez de côté parce que vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose que vous refoulez, ok ? Et c'est peut-être, justement, en dos de deck, vous aviez le battleur. Le battleur, il nous dit qu'on entame un nouveau projet, d'accord ? Qu'on entame un nouveau projet, qu'on est dans le commencement de quelque chose. Et je pense que vous avez encore peur de commencer ou de terminer quelque chose. Parce que le monde, c'est la fin d'un cycle, d'accord ? C'est le début d'un autre. On a achevé son apprentissage. On a achevé, quelque part, un chemin qui nous était destiné. On est arrivé au bout. Et là, il y a un nouveau chemin qui s'offre à nous. Et pour l'instant, on a peur. Et pourquoi vous avez peur, les lions ? Vous avez quand même cette énergie de l'empereur. Vous avez en dessous le pape. Enfin, vous avez au-dessus le pape, pardon. Le pape qui nous parle de sagesse, qui nous parle avec l'empereur de pouvoir, de prendre le pouvoir, d'accord ? De connaissance, de prendre le pouvoir avec sagesse. Mais vous avez encore la schizophrénie. Pour moi, la schizophrénie ici, c'est que vous avez peur d'être libre, de vous libérer de quelque chose, d'accord ? J'ai l'impression ici que vous êtes encore attaché à des choses du passé, même si vous n'avez pas la carte de l'attachement au passé. Mais vous êtes dans une sorte de dualité. Il y a beaucoup de dualité, d'accord ? Il y a beaucoup de deux qui apparaissent dans votre tirage. Comme je le disais, il y en a un, deux, trois, quatre. Donc ici, vous êtes encore dans un travail sur vous-même pour vous libérer de vos craintes. Ok, on les a ici, les craintes, on les a ici. Ici, il y a, j'ai l'impression que vous faites un, vous êtes en duel avec vous-même, que vous êtes en train de lutter contre quelque chose qui est intrinsèque, d'accord ? Des choses du passé, des choses dont vous devez vous libérer. Pour moi, ici, vous devez vous libérer, alors, ce n'est pas forcément de personne, mais d'anciens schémas, parce que vous avez quand même en dos de deck le battleur. Alors, je n'ai pas regardé. Vous avez le roi de coupe ici. Donc, vous avez vraiment cette énergie que vous avez envie d'endosser avec le roi de coupe, avec l'empereur aussi, avec le pape, qui sont des figures de créativité. Enfin, en fait, je pense que vous avez envie que la vie vous fasse des faveurs. Mais vous avez l'achèvement, le monde, le monde, l'étoile, donc vous êtes protégé. En fait, on vous dit d'y aller. L'étoile, ici, vous avez deux figures féminines. Bon, vous avez ici, on ne peut pas dire que ce soit ni féminin ni masculin, mais quand je parle d'énergie et de figures féminines, c'est qu'elles sont nues. D'accord ? Elles se sont dépouillées des choses inutiles pour avancer, pour se protéger, pour faire le vide autour d'elles, pour briller, tout simplement. Voilà, on voit la brillance là. Hop, hop, ça brille. Et du coup, pour moi, ici, il va falloir se dépouiller des choses qui vous entravent. D'accord ? Parce que vous avez des possibilités. Vous avez, donc en dos de deck, le roi de coupe. Et vous avez le six de bâton qui est une magnifique carte qui parle de victoire, de succès. Donc, vous allez participer au monde, vous allez entrer dans le monde avec de nouvelles énergies. La nouvelle lune, ici, va vous donner la possibilité de profiter de l'instant présent, de profiter des possibilités qui s'offrent à vous, de participer peut-être à plus d'activités ou en tout cas, des choses qui vous plaisent. parce que derrière, vous avez le succès à la clé, les honneurs. Enfin, voilà. Pour moi, alors, c'est pour ça que je vais interroger une autre carte. C'est que je pense que vous êtes dans une dualité de peur. À la fois d'avancer et d'échouer. D'accord ? Vous avez beaucoup d'épées, je trouve. Mais vous avez aussi des lames majeures. C'est-à-dire que vous en avez en 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Vous avez quand même 5 lames majeures. Donc, c'est assez... Avec toutes les cartes qu'il y a, c'est assez puissant comme message. Mais c'est des choses aussi, pardon. Si vous voulez, les lames mineures, elles sont là pour nous donner les courants de pensée. D'accord ? Et les cartes majeures vont vous donner des clés de réussite. D'accord ? Des choses à abandonner, des choses, des conseils. Mais ça va être des choses d'action, de concrétisation. Vous avez ici l'empereur qui concrétise quelque chose. Il concrétise une action. Le 5, représenté par le pape ou la vacuité ici, nous parle d'évolution. Vous allez évoluer vers un personnage qui va être plus dans le pouvoir, dans l'action, dans la concrétisation. En fait, vous allez reprendre votre superbe de lion, j'ai envie de dire, et vous allez embrasser les choses qui sont l'instant présent, les possibilités. La participation, en fait, c'est s'ouvrir à beaucoup de choses pour laisser, en fait, de nouvelles choses arriver. L'espièglerie aussi. Alors, il y a beaucoup d'énergie de feu. Vous avez l'espièglerie, les possibilités, la participation dans les couleurs de feu. Les épées aussi, si je ne m'abuse, font partie du signe de feu. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, ça vous symbolise. Mais ici, il va falloir dépasser les terreurs, les cauchemars, les peurs pour avoir vraiment cette légèreté de vivre, cette joie de vivre, être drôle, sortir aussi, parce que le monde nous parle de sorties, de rencontres. D'accord ? Vous l'avez trois fois, donc ça peut être à la fois une ouverture vers un nouveau monde. Avec l'instant présent, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Alors, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Peut-être aussi de rapprocher la caméra. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va interroger le 9 d'épée. Alors, avec... Alors, que nous dit le 9 d'épée pour les lions ? Oui. Vous avez le chevalier de coupe. D'accord ? Donc, ici, vous allez entrer dans l'action. D'accord ? Vous allez vraiment endosser cette énergie de légèreté. Alors, peut-être, mais on n'est pas dans un tirage sentimental. Peut-être que vous avez peur d'un séducteur. Alors, je suis vraiment désolée. Je vais reculer. je vais déjà dézoomer et je vais reculer pour qu'on puisse voir la carte. Donc, pour moi, peut-être que vous avez peur d'un séducteur. Vous avez peur, en fait, d'un... Alors, soit vous avez peur d'un séducteur, soit vous allez recevoir des invitations. Vous allez avoir, comment dire, un encouragement, un rapprochement avec quelqu'un, un encouragement, enfin, un signe. mais ici, moi, j'ai la sensation que si vous restez dans cette énergie du 9 d'épée, dans les peurs, dans les... En fait, c'est... Si vous voulez, je pense que vous avez peur d'échouer. En fait, si vous gardez cette énergie de désespoir qui est véhiculée par le 9 d'épée, je vais y arriver, avec le 9 d'épée, vous n'allez pas avoir cette invitation. D'accord ? Ici, on a quelqu'un de stable, de fier, d'un peu séducteur, quelqu'un qui est vraiment volontaire, d'accord ? Qui arrive, qui est déterminé, il a sa coupe, il est prêt à l'offrir, d'accord ? Il tient bien ses rênes. Donc, en fait, c'est quelqu'un ici qui sait où il veut aller, il sait vers quoi il veut aller, il sait avec qui il veut y aller et je ne pense pas que ce soit vous. Je suis désolée, mais je ne pense pas que ce soit vous. Ici, je pense que vous avez peur de ça ou alors vous avez peur que ça n'arrive pas et vous êtes dans le désespoir. Et si vous voulez que ça arrive, il va falloir endosser une énergie d'espièglerie, d'espièglerie, de légèreté, comme je vous le disais. En tout cas, le 9 ici, enfin le 9 d'épée, nous parle d'apogée, c'est-à-dire qu'après l'apogée, il y a une fin, d'accord ? Il y a le 10, l'aboutissement. Donc, vous êtes presque à la fin de cette énergie de 9 d'épée, d'accord ? Vous êtes prêt, je pense, à accueillir les choses, à être plus léger, à profiter. Pour que vous ayez trois fois la carte du monde, c'est que des choses, des possibilités vont s'offrir à vous. Et du coup, vous allez vraiment profiter de la vie. Donc, on va interroger parce que je pense que le 3 d'épée, il peut faire très peur. Ça nous parle de refoulement. Moi, j'ai l'impression que vous refoulez quelque chose, vous refoulez une émotion peut-être aussi. Vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'être trahi. Peut-être que vous avez peur de quelqu'un que vous sentez un peu séducteur. Vous avez peur de vous laisser aller au tourbillon, à l'espièglerie, à la joie, à la fête, au plaisir. Et voilà. Il faut juste profiter de l'instant présent. Vos cartes là, ce sur quoi vous allez aller, c'est vraiment profiter de la vie, de prendre ça comme un cadeau parce que de toute façon, vous avez les meilleures cartes ici du tarot, que ce soit en lame mineure ou en lame majeure, vous avez quand même de très très belles cartes. Donc, on va interroger le 3 de cœur. Je rebâche une derrière pour les cartes. Le 3 de cœur pour le lion. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'achèvement, donc le monde ? Pour moi, ça veut tout simplement dire que vous achever de vous sentir comme ça. Vous achever de vous disperser. Vous allez vous canaliser ici avec de la sagesse pour reprendre le pouvoir, pour vaincre la schizophrénie parce que vous êtes encore dans le duel en fait. Mais vous allez combattre et vous allez vaincre parce que derrière, quand même, vous avez le monde à nouveau. Alors oui, vous avez le 3 de coupe. Alors, vous avez le 3 de coupe, encore un 3 d'ailleurs. Le 3 qui nous parle, le 3 qui nous parle, pardon, de création. Ici, avec le 3 de coupe, alors, je ne parlerai pas de triangulaire parce que ça, je me permets juste de le faire si je le ressens à travers les cartes dans des guidances personnalisées parce que là, c'est général, d'accord ? Et je me disperserai à tout évoquer. Donc, j'évoque vraiment les grands courants de pensée. C'est psychologique, d'accord ? C'est des énergies psychologiques. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas travail, professionnel, peu importe. C'est vraiment psychologique. Alors, le 3 de coupe, donc, pour moi, il y a une conclusion heureuse, il y a un soulagement, il y a de la fête, vous allez faire la fête, d'accord ? Donc, ici, vous quittez, vous quittez ce 3 d'épée, d'accord ? Ce 3 d'épée qui vous alourdissait, cette sensation de vous disperser, peut-être, ici, vous allez accueillir de nouvelles choses et faire la fête, d'accord ? C'est le message des cartes avec l'espièglerie et le 9 d'épée, on a à peu près le même message. C'est-à-dire qu'ici, on enterrine quelque chose, on enterrine vraiment la fin d'un état d'esprit où on avait peur. Ici, on va reprendre les armes, on va reprendre ce pouvoir, on va reprendre notre, comme je disais, notre superbe, notre allant. Voilà, on va vraiment se débarrasser de la schizophrénie. Pour moi, on va lutter contre ce sentiment de, alors, c'est pas la schizophrénie au sens propre du terme. C'est vraiment cette sensation de, voilà, j'ai peur, mais en même temps, il faut que j'y arrive. Donc, il y a une dualité, il y a, comment dire, le 2, c'est une carte de dualité de toute façon. Donc ici, vraiment, c'est à la fois le duel et à la fois la dualité, c'est-à-dire qu'on hésite. Voilà, je vous fais le geste avec mes mains pour que vous voyez vraiment l'idée. Ici, on veut changer. Enfin, en fait, c'est pas qu'on veut changer, je pense qu'on veut revenir à qui on était avant. D'accord ? On veut recommencer avec le battleur en dos de deck. Je pense que vous voulez recommencer, mais mieux. D'accord ? En quittant vos peurs, en quittant vos, comment dire, vos cauchemars. Je pense que ici, avec l'étoile, le monde, vous êtes protégés. Vous allez peut-être aussi faire une rencontre, mais on n'est pas encore dans le sentimental. D'accord ? C'est vraiment dans le général. Donc, en quittant ça, en reprenant le pouvoir, en luttant contre la schizophrénie, vous allez pouvoir vous offrir au monde, profiter de l'instant présent. Peut-être aussi avoir de la chance parce que vous allez avoir des possibilités qui s'offrent à vous, des rencontres, et vous allez être chanceux, vous êtes protégés. La participation nous parle ici de victoire. Donc, en participant à votre vie et pas en la subissant, vous allez être victorieux. C'est le message des cartes. Allez, du coup, je passe au sentimental avec l'oracle G et l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est, je pense, une évolution ici permise par la nouvelle lune qui va être très jolie, très forte aussi symboliquement. Je pense que vous l'attendiez pour la plupart. Alors, on va avoir plus de pouvoir avec l'empereur, plus de sagesse. Vous retrouvez votre superbe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les lions au niveau sentimental avec les énergies de la nouvelle lune et l'éclipse solaire ? Je regarde en l'air comme si l'éclipse allait apparaître. Alors, on la verra, pas parce qu'on est en France, mais on la sentira quand même. Les effets, c'est sur six mois. Une nouvelle lune dit nouveau cycle avec Battleur, justement, voilà, nouveau cycle. Vous avez le 21 et le 1, donc je trouve ça parfait comme numérologie. Qui dit nouveau cycle dit des énergies où on va entamer des choses nouvelles aussi. Je pense que il va y avoir des petites surprises. surprises. Alors, au niveau sentimental pour les lions, il n'y a pas de carte qui est tombée. On va aller les chercher. Alors, vous avez l'écureuil, donc la prudence, l'économie, la pensée, le lion. Eh bien, voilà, ça parle de vous. C'est parfait. Alors, ensuite, vous avez les papiers, administration et des choses un peu retardées aussi. Vous avez des choses assez dans la prudence. Vous avez la route, le poignard, la justice. OK. Alors, ici, j'ai l'impression que vous allez régler des choses. Vous pensez à régler des choses. Il peut y avoir l'idée d'un divorce, d'accord ? Parce que ici, c'est le chemin qu'on fait, mais il est coupé. Donc, vous allez trancher, vous allez arrêter quelque chose, peut-être quelque chose qui était trop, justement, qui était trop, comment dire, zigzagant, d'accord ? Qui vous fatiguait parce que c'était un coup, ça va, un coup, ça va pas, un coup, ça va, un coup, ça va pas. Comme la route, là, on zigzague. Et vous allez stopper brutalement. Avec le poignard, là, vous allez stopper quelque chose. Ça va peut-être prendre la forme de quelque chose par la justice, d'accord ? On t'aime une procédure de justice pour arrêter quelque chose. Pour moi, ça parle de divorce, ça parle de séparation. Ça parle aussi, alors, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans la rupture, d'accord ? Parce que j'ai quand même les papiers qui apparaissent, même si ça nous parle de paperasse administrative. Moi, j'ai plus l'impression que vous êtes dans la prudence, d'accord ? Vous avancez prudemment. Vous pensez aussi... Alors, le lion, ça nous parle de courage, de force, d'abnégation. Alors, comme je le disais, sans parler de divorce, de séparation, ça peut aussi décider d'arrêter quelque chose qui était zigzagant, comme un peu la schizophrénie, un coup, ça va, un coup, ça va pas. vous allez trancher, peut-être avec un peu de force, un peu d'agressivité, mais moi, j'ai plus la sensation ici que ça nous parle de force avec ces deux cartes. Et du coup, vous allez trouver un équilibre aussi. La carte de la justice, ça nous parle d'équilibre retrouvé, d'accord ? C'est vraiment une action. Ici, vous allez entamer pour retrouver, en tout cas, de la sérénité, pour retrouver de la force parce que, ici, vous êtes dans l'économie, vous êtes avec l'écureuil dans la prudence aussi. Un écureuil, c'est un animal qui est prudent. Et, voilà, vous allez, je pense, endosser ce courage, cette force pour pouvoir entamer quelque chose de plus stable, en fait. Moi, j'ai l'impression que ça va être plus stable, mais ça va passer quand même par une action forte. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut parler concrètement de, alors, comme on est dans les énergies sentimentales, il y a peut-être des papiers, pas dans l'énergie générale, mais il y a quand même l'idée ici d'une petite infraction de la route. Donc, attention, mais non, vraiment, je, on est des millions en France, c'est pas impossible qu'on commette des petites infractions de la route, en tout cas, je ne vous le souhaite pas. Alors, on a une carte qui est tombée, on a la transformation. Donc, la croix, pour moi, c'est faire le ménage, d'accord ? C'est faire le ménage intérieurement, se dépouiller des choses inutiles, des choses qui nous tracassent, des choses qui nous pourrissent la vie, pardon, je me lâche, mais il est quasiment minuit, donc voilà. Donc, c'est vraiment se débarrasser des choses qui nous ralentissent, qui nous font mal, d'accord ? Donc, ça peut parler d'une relation qui ne fonctionne plus, d'entamer des démarches, comme je disais, de régler ses papiers, peut-être qu'on règle aussi ses comptes avec quelqu'un, peut-être aussi, alors, je n'ai pas la sensation ici qu'on entame des démarches pour construire avec la route, ça peut aussi parler de faire un bout de chemin avec quelqu'un, parce que derrière, on a quand même le poignard, et le poignard, il a un sens, et avec la justice, ça voudrait dire qu'on arrête, on stoppe avec le poignard, alors il y a une carte qui est tombée, ouais, alors il y a des gens ici, il y a des gens, des personnes qui parlent en mal de nous, donc ça peut être aussi couper des liens avec des personnes qui ne nous font pas avancer droit, d'accord, parce que, bon, aucun chemin de vie n'est linéaire, néanmoins ici, on a la sensation d'être tiraillé, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne dit peut-être pas assez non, et du coup, il y a des gens, en tout cas, on va couper des liens avec des gens qui sont toxiques, d'accord, on reste prudent, mais on retrouve sa force, et on va vraiment travailler avec les papiers administratifs, il y a l'idée d'un travail, d'un labeur, de vraiment mettre les choses en règle, moi j'ai l'impression que vous allez couper des liens toxiques, peu importe que ce soit amical, sentimental, familial, vous allez couper des liens avec des personnes toxiques pour retrouver cet équilibre, d'accord, parce que là, pour l'instant, vous êtes tiraillé, voilà, je pense aussi que les lions sont loyaux, sont fidèles, en tout cas, c'est un peu ce qui ressort de votre signe astro, et du coup, peut-être que vous avez du mal à dire non, mais avec cette nouvelle lune, en tout cas, vous allez avoir l'énergie de couper, alors ça passe pas forcément par la violence, mais je pense que ici, vos peurs antérieures vont être de toute façon annihilées et annulées par l'énergie de l'empereur, par l'énergie du monde, donc il y a du monde autour de vous qui vous veut du mal, mais vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau en vous débarrassant de ces personnes, d'accord, en coupant les liens, en prenant vos distances aussi et en participant à des choses nouvelles. Allez, une dernière carte, voilà, vraiment, il y a l'idée de s'ancrer quelque part, il y a l'idée d'un contrat, donc ça peut être un contrat de mariage, ça peut être une séparation qui est enterrinée, un acte notarié, ça peut être la famille aussi qui parle sur nous et du coup, on va entamer des démarches pour se protéger, peut-être qu'il y a un héritage quelque part, en tout cas, voilà, vous avez vraiment cette transformation, vous allez transformer en fait la situation, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez transformer la situation, vous allez couper, ici, vous débarrassez des gens toxiques, des vipères là qui persiflent dans votre dos, vous allez hop, stop, terminer, on arrête parce que ça me rend fou, tout simplement, c'est la dualité, c'est à dire, j'ai pas envie de quitter ces personnes mais en même temps elles me font du mal donc il va vraiment falloir que je le fasse, alors, je les mets en dessous parce que je demandais si c'était vraiment général, je vais les mettre au-dessus plutôt, parce qu'elles me parlent bien, voilà, je les mets comme ça, on va prendre trois cartes, euh non, pas trois cartes, sept cartes de l'oracle des miroirs, donc on va interroger l'écureuil qui nous parlait de prudence, alors qu'est-ce que ça va être ? Je pense qu'on reste prudent aussi par rapport aux gens, on attend de faire confiance, moi j'ai vraiment cette impression d'un félin qui est tapis, qui reste aux aguets, voilà, pour débusquer, j'ai vraiment cette sensation qu'on va faire un travail de débusquer les personnes qui sont néfastes sans couper, enfin sans détacher et avancer, j'ai vraiment cette sensation-là, retrouver un équilibre, alors, l'écureuil, ok, alors ici, moi j'ai la sensation que vous avez une vision erronée de vous-même, ou une vision erronée de quelqu'un, d'accord, une vision déformée de quelqu'un, ou une vision déformée de vous-même, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, mais vous avez le cadeau qui arrive, oh oh, donc le cadeau qui nous parle d'instant présent, vous pensez, en fait, je pense que votre réflexion est tournée vers l'instant présent, vers profiter, le cadeau c'est aussi un profit, c'est un instant présent, c'est un présent, donc, pour moi ça parle de ça, ça peut aussi parler d'un cadeau concret, alors, bon, on est début juillet, ce n'est pas encore votre mois d'anniversaire, néanmoins, ça peut parler de ça aussi, mais ce sera plus vers le 20 juillet, enfin, 21 juillet, 21 août, donc, bon, alors, miroir magnétique, ici, ça parle de vous, d'accord, ça parle vraiment de vous, puisque vous êtes lion, miroir magnétique, donc, peut-être que vous pensez aussi à une personne qui est lion, vous regardez ce tirage en essayant d'un peu débusquer ses pensées, pose à quoi il pense, etc., mais voilà, alors, les papiers, l'échec, je pense qu'on a peur de l'échec, on travaille de manière à ce que l'échec n'arrive pas, ou alors, ça peut être un échec au niveau administratif, peut-être que vous perdez aussi une bataille judiciaire, peut-être que vous avez peur d'un divorce où vous vivez votre divorce comme un échec, si vous êtes dans séparation, bien sûr, si vous êtes célibataire, peut-être que ça parle d'amitié, d'accord, parce que sentimentale, l'amitié, on s'implique quand même, on donne son cœur à quelqu'un, à des amis, voilà, on leur donne du temps, de la patience, de l'énergie, on est dans le partage, donc voilà, et on a la sensation d'être trahi, donc on le vit comme un échec, il y a peut-être par les papiers, vous apprenez quelque chose sur quelqu'un aussi, parce que vous avez quand même le parchemin, les papiers, donc il y a peut-être, alors, normalement, ça ne parle pas de ça, mais là, je suis en pleine, voilà, j'interprète comme ça me vient, j'essaye d'être claire, en tout cas, j'espère que vous appréciez les vidéos, parce que j'essaye vraiment d'être la plus aidante possible, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail, je prendrai le temps de vous répondre et de tirer les cartes avec vous, alors, voyage, donc ici, ça nous parle de route, de voyage, peut-être que vous avez envie aussi de faire un bout de chemin avec quelqu'un, mais comme vous aviez le cavalier de coupe, peut-être que vous attendez de savoir si cette personne est fiable ou pas, peut-être que vous êtes comme un lion aux aguets, comme je le disais, et vous attendez de voir si cette personne va être loyale, va être fidèle et si vous allez pouvoir construire avec elle, ou alors, vous découvrez que c'est un beau parleur et vous allez couper les liens avec lui, avec elle aussi, ça peut être aussi une femme si vous êtes un homme et qu'il vous passe à quelqu'un, en tout cas, voilà, homme, femme, je ne fais pas de distinction, c'est vraiment la personne, je pense qu'il faut, quand vous regardez ces vidéos, faire appel à votre intuition, d'accord, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas, si ça vous parle, si ça vous tilte, si ça vous titille, c'est qu'il y a quelque chose à explorer, d'accord, alors, le poignard, qu'est-ce que ça nous dit, je pense que, alors, il y a une carte qui a voulu se manifester, donc, la trahison, la trahison, le poignard, mais ça me parle de trahison, la loi, alors, on a vraiment cette idée de couper avec quelqu'un par un acte légal, le voyage, peut-être que, alors, suite à ça, vous allez peut-être voyager, d'ailleurs, vous avez le cadeau, le voyage, le miroir magnétique, moi, j'ai vraiment la sensation que vous restez prudent par rapport à certaines personnes ou une certaine personne et vous avez besoin de temps pour savoir si cette personne est fiable ou pas et vous allez couper les liens en même temps et ça va être assez radical parce que c'est l'énergie de la nouvelle lune avec une éclipse au solaire, donc, vous allez vraiment couper les liens avec quelqu'un de toxique en fermement, et bien, dis donc, cette carte, elle sera sortie pour à peu près tout le monde, je me demande même si j'arrive, normalement, je mélange bien les cartes, mais je pense ici, alors, je vais interroger l'enfermement quand même avec la justice, qu'est-ce que ça nous dit, j'espère qu'il n'y a pas des liens qui vont aller en prison quand même, on a la loi, on a la route, je vois les barreaux de prison, c'est pour ça que je dis ça, je pense qu'en fait, vous allez vous, en fait, l'enfermement, ce n'est pas forcément un enfermement à proprement parler, c'est plus que vous allez, enfin, on peut s'isoler aussi, prendre de la distance avec des gens, fécondité, si ça, ce n'est pas contradictoire, donc la fécondité, je pense ici, alors, je vais prendre l'oracle G, qu'est-ce que ça nous dit avec la justice, parce que la fécondité, l'enfermement, peut-être qu'on va prendre de la distance, si, enfin, pour mûrir un projet, parce que vous avez le battleur, il est apparu comme par magie sous les yeux, vous avez le battleur et la fécondité nous parle de nouveaux projets, de mûrir quelque chose, donc ici, vous allez peut-être prendre du temps pour rééquilibrer les choses par la loi ou par voilà, mais pour mûrir un projet aussi, peut-être que vous allez garder un projet secret, vous avez la célébration derrière, donc pour moi, ici, vous avez quand même l'idée d'une réussite, d'une célébration derrière, peut-être aussi, ça peut parler de personnes qui présentent un projet, d'accord, qui vont être jugés et ils vont s'isoler pour peaufiner leur projet, parce que vous avez quand même du neuf, vous aviez du deux, le neuf qui nous parle d'apogée, donc avec le neuf d'épée, peut-être que vous avez peur aussi de quelque chose par rapport à la loi, mais en tout cas, ici, vous avez une carte de célébration, une carte de projet, donc je pense qu'il va pouvoir, enfin, vous allez pouvoir entamer ces démarches, quelles qu'elles soient. Alors, on va prendre un message des anges, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle ou pas, je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, j'en ai conscience, mais j'essaye de faire en sorte que si vous tombiez sur cette vidéo, ça vous parle au maximum, et comme je disais, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram le mélange des cartes, les petites photos quotidiennes hebdomadaires du compte Instagram Mangouf et du Tarot et la boîte mail, comme je vous le disais, qui va être notre lieu d'échange pour des consultations en privé que pour l'instant, j'ai décidé de ne pas faire payer parce que je pense que, enfin ça dépendra, mais je pense que pour l'instant, les personnes qui sont en souffrance, qui ont besoin de réponse, n'ont pas besoin de payer non plus, moi je paye pour mes consultations quand je me fais tirer les cartes, mais voilà. Alors, vous avez le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Alors, voilà, c'est le message de la carte. Alors, du coup, on a peut-être une mauvaise vision de soi ou alors des personnes qui commèrent dans notre dos dont on va se détacher parce qu'elles nous donnent une mauvaise vision de nous, qu'on devient trop prudent, qu'on perd de son allant, mais on va avoir un cadeau, on va avoir un coup de chance, un cadeau de la vie, moi j'ai l'impression que c'est un cadeau de la vie qui va nous libérer de l'échec. On va travailler de manière à ne pas être enfermé, de ne pas être dans cette sensation d'échec. D'accord ? Les choses vont s'améliorer, les choses vont se décanter comme par magie. Partez en voyage, donc vous avez la route, le voyage. Comme je le disais aussi, vous pouvez vous détacher de personnes de personnes qui vous tiraillent, qui vous font aller dans un sens, puis dans l'autre, etc. Donc vous allez couper court à ça. Partez en voyage, ça peut être factuel puisque, enfin c'est simple, c'est pas de la voyance, on est juste en juillet, il y a les juillettistes et les haussiens, donc vous allez peut-être partir en vacances, mais il va y avoir une décision de justice, donc vous allez soit mûrir un nouveau projet, soit vous libérez aussi peut-être de l'enfermement parce que vous avez derrière, quand j'interroge, vous avez la célébration, ok ? Vous allez peut-être sortir de prison et fêter ça, mais bon, j'espère pas. Je... Voilà, je ne veux pas partir dans cette interprétation parce que ça ne me parle tout simplement pas. Alors, les choses s'améliorent, on va voir avec l'oracle de Gaïa, ce que ça nous dit pour vous, les Lyons. Le dernier passage de Gaïa pour les Lyons, nouvelle lune de juillet avec les tripes solaires. Il y a des liens dont vous allez vous détacher, ça c'est sûr. Vous allez recommencer quelque chose de plus serein, je pense. Alors, la paix dissolution des pensées négatives. Alors, je suis désolée. Je suis désolée, il y a mon Siri qui s'est activée, je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, c'est parce que j'ai dit dissolution des pensées négatives. Donc, vous allez vraiment vous libérer des pensées négatives, des gens négatifs qui vous font avoir une vision de vous-même qui est erronée. D'accord ? Ça peut être à l'occasion d'un voyage où vous allez faire le point, vous allez vraiment couper les liens. Moi, j'ai quand même cette sensation que vous allez retrouver un petit peu de la confiance en vous. D'accord ? De la paix intérieure, de la confiance en vous. Vous aviez l'empereur, le pape. N'hésitez pas à la lumière de ce que j'ai dit là à revoir les cartes du début. D'accord ? Parce que dans les évolutions psychologiques, on retrouve beaucoup de ce qu'il y a ici. D'accord ? Ce qui est pour moi cohérent. Alors, je vous souhaite un très beau cycle lunaire. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos, j'espère. N'hésitez pas à vous abonner. D'accord ? À activer la cloche. À me demander un tirage personnalisé si vraiment vous avez besoin de messages complémentaires. Parce que j'ai été dense et en même temps, plus on est dense, plus on est vague. D'accord ? Donc, gardez bien en tête que c'est général, ok ? Que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne veut pas dire que je suis nulle. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas fait pour vous. C'est juste que les énergies générales ne peuvent pas interagir avec tout le monde. On a un ciel natal. Et du coup, moi, par exemple, qui suis Gémeaux, je suis née le dernier jour du signe des Gémeaux. Donc, je suis quasiment cancer. Donc, je vais voir les vidéos des Gémeaux des autres personnes. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres personnes qui font des vidéos. Je vais voir les vidéos des cancers aussi parce que des fois, ça me parle beaucoup plus que mon signe solaire, mon signe de naissance. Donc, n'hésitez pas non plus à aller choper des informations sur les autres vidéos des signes parce que ça peut donner vraiment des compléments d'informations. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais de gros gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501